Comment serait le Québec culturellement parlant si le oui l'avait emporté en 95? La Beauce avait voté. Oui, exactement. On en discute avec celle qui connaît le Québec comme pas deux. Denise Bombardier. Madame Bombardier, bonsoir. Monsieur Labrèche, bonsoir. Denise, vous avez toujours été au coeur de la vie politique et culturelle québécoise. Plus qu'au coeur, Marc. Plus qu'au coeur. Oui, bien, je voulais pas aller là, mais... Allez-y, Monsieur Labrèche, allez-y. En fait, on s'adresse à vous en tant qu'intellectuel et... J'ai couché avec Lucie Bouchard. Bon, c'est dit. Ce n'est un secret pour personne. Non. Et je tiens à préciser que Lucien était tout à fait consentant. Ben, qu'il serait pas. Dites-moi, Denise... Fasciné par moi. Lucien? Lui aussi. Mais je parlais, bien entendu, du Québec tout entier. Oui. D'ailleurs, à ce propos, avez-vous déjà imaginé ce que serait notre culture si le oui l'avait emporté? Eh bien, je pense que la première question qui se serait posée à ce moment-là aurait été de quel genre de ministre de la culture aurait voulu se doter un pays fier et souverain? Il n'y a pas 52 réponses. Ben non, j'imagine. Qui... de mieux placée pour diriger un ministère de la plus haute importance qu'une femme que vous avez fait jouir sur le plancher d'un appartement anonyme de la Rive-Gauche? Ben, j'aurais tendance à dire n'importe qui d'autre. Et qui, de plus apte, à présider au destiné culturel d'une nation que celle entre les gens de laquelle vous avez connu l'extase? Ne répondez pas, M. Labrèche. Oh, j'en avais nullement l'intention. Si Louis l'avait emporté, nous aurions eu un leadership fort qui aurait mis de l'avant une culture qui nous ressemble. Laissez-moi vous dire, Marc. Une des premières choses que j'aurais faites en tant que première dame du Québec... OK, parce que là, vous êtes rendu première dame du Québec. Je n'ai pas dit ça. Non, mais vous avez dit une des premières choses que j'aurais faites en tant que première dame du Québec. Ce n'est pas vrai! Ben là, Denis... De toute façon, vous l'avez dit, on est dans la spéculation. Alors, à quoi ressemblerait la culture québécoise si Louis l'avait emporté? Eh bien, honnêtement, je ne sais pas, je n'ai jamais pensé à ça, mais si on me demandait d'une ville comme ça, je vous dirais qu'on aurait probablement une tradition picturale qui traduit nos intérêts et nos valeurs. Prenez par exemple cette bouleversante représentation de la mère patrie. Oui. Et par un fier Québécois qui aurait pu rester de barbre devant la liberté guidant le peuple. Ah oui. Tu nous entends déjà chanter d'une seule et même voix. Allons, enfants de la patrie. Le jour de moi est arrivé. Le jour de moi? Le jour de moi. Le jour de moi est arrivé. Contre nous de la tyrannie. Denise Bombardier est levée. Madame Bombardier, il faut vraiment qu'on y aille, c'est tout le temps qu'on a. Et voilà, cette jolie chanson ne s'arrêterait jamais si Louis avait emporté la victoire au référendum. Je ne peux que vous remercier Madame Bombardier. Mon pauvre colonisé, en effet. Dites-moi merci. Merci Madame.